Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint-Joseph, l'ouvrier, le travailleur. Une fête où le Seigneur nous rappelle que le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une malédiction. À travers le travail, nous pouvons atteindre la santité. À travers le travail, un travail fait par amour, nous pouvons arriver, un travail fait par bonté, nous pouvons arriver à atteindre notre Seigneur. Nous pouvons voir le Seigneur, découvrir la main du Seigneur dans notre travail, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne comme travail. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, il y a toujours un travail à faire. Le Seigneur nous donne toujours un travail dans sa vigne, rendons grâce à Dieu, parce que nous pouvons œuvrer, parce que nous pouvons travailler. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Donne, Seigneur, ta miséricorde. Donne-nous ton salut. Que nous fasses miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions avec Marlène, qui nous demande des prières pour sa petite fille Viviane, qui a eu 15 ans hier, que le Seigneur et que la Vierge Marie l'accompagnent durant toute sa vie. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'étude de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens Frères, par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs réigne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaies à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retourner, fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi t'as dit ? Ravisse-toi, pas égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue. De telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture d'aujourd'hui Saint-Paul aux Colossiens parle du travail. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur. C'est un jour consacré pour nous les catholiques, non pas pour glorifier le travail, parce qu'aujourd'hui, nous verrons de tout. Nous verrons des marches, nous verrons des défilés, oui, la fête, mais pour le catholique, ce n'est pas un jour de glorification du travail. Mais c'est un jour où le Seigneur nous rappelle que nous pouvons être saints par le travail. Nous pouvons atteindre la félicité par le travail. Parce que pour le catholique, pour le chrétien, félicité et sainteté sont synonymes. c'est-à-dire que la sainteté ne consiste pas seulement à faire des choses d'héroïques de temps en temps, mais à mettre de l'amour dans toutes choses que nous faisons, y compris les choses les plus routinières que nous faisons tous les jours. Nous avons tous une vocation à la sainteté, nous avons été baptisés et le Seigneur nous a dit soyez saints, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, cette vocation à la sainteté est universelle. La sainteté n'est pas réservée à certains, à certaines personnes, aux religieux, aux religieuses des monastères ou aux prêtres, les évêques, le pape, non. La vocation à la sainteté est universelle. Cette vocation s'adresse à nous tous. Nous avons tous la vocation à la sainteté. Et cette vocation doit être réalisée par chacun de nous à sa place et avec ses propres circonstances. Saint-François de Salles le disait déjà dans son magnifique ouvrage Initiation à la vie des votes qu'on ne pouvait pas demander à un évêque d'être aussi insouciant des choses du monde qu'à un frère capucin. En d'autres termes, dans chaque vocation, il y a un chemin spécifique. Mais il y a un chemin commun en nous tous, la sainteté. Mais les chemins diffèrent chacun selon ses circonstances. Mais en général, la sainteté consiste en l'amour. Je suis sans quand j'aime, quand je fais le bien, quand je fais la volonté de Dieu. La sainteté consiste à aimer. Celui qui aime le plus est le plus sans. Par conséquent, quand je fais le bien, je suis en train de faire la volonté de Dieu et je suis en train de réaliser ma vocation à la sainteté. Donc, chers frères et sœurs, tu es sans, par exemple, tu n'es pas sans, voulais-je dire, par exemple, lorsque tu prends un jour par semaine pour aller rendre visite aux malades ou un après-midi pour aller rendre visite aux personnes âgées dans des maisons de retraite. Ce n'est pas en cela que consiste la sainteté parce que la sainteté est quotidienne. la sainteté c'est à chaque moment de notre vie. Oui, le Seigneur nous demande d'aller rendre visite aux malades, d'aller donner un morceau de pain à ceux qui enfin venaient béni de mon Père. Oui, il nous le dit. Mais une vie de santé se construit au jour le jour. C'est un travail merveilleux d'accompagner certaines personnes qui sont seules et ces personnes en sont très reconnaissantes. mais ta sainteté est liée uniquement aux deux heures par semaine où tu vas rendre visite aux malades et après comment te comportes-tu à la maison et tu sens parce que tu fais le monde parce que tu es généreux et que tu consacres une partie de tes biens aux personnes dans le besoin ou alors à l'église pour l'évangélisation. ce sont des œuvres méritoires de très bonnes œuvres mais après cela qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je répète la sainteté n'est pas faire des choses extraordinaires un jour par semaine un jour par mois un jour l'an ce n'est pas cela ce n'est pas en cela que consiste la sainteté et ta vie normale et ton travail ta famille tes amis la sainteté ne peut consister en une seule chose que nous faisons de manière extraordinaire même si nous le faisons à plusieurs reprises même si tu vas rendre visite aux malades je ne sais pas deux fois par semaine dix fois par mois c'est extraordinaire et c'est bien la sainteté c'est l'amour et l'amour chaque jour pour la femme au foyer la sainteté va consister à faire tes courses par amour à nettoyer ta maison à t'occuper de ta famille par amour l'amour qui me rend sang est quelque chose de différent pour toi femme au foyer ta sainteté va d'abord consister à aimer ta famille et à prendre soin d'elle préparer le repas faire le ménage faire tout ce que tu peux la cuisine que tu fais sois la meilleure cuisinière du monde c'est en cela que consiste ta sainteté dans ton travail sois le meilleur travailleur du monde c'est en cela que consiste ta sainteté ta sainteté consiste si tu travailles dans un bureau à supporter les mauvaises humeurs du patron ou des autres collègues supporte avec patience supporte avec patience les embouteillages parce que la route est bloquée tu ne maudis pas le ciel patience c'est en cela que consiste ta sainteté tu es peut-être derrière un comptoir à servir le public supporte les mauvaises humeurs de ces personnes qui viennent demander un service ou acheter si tu es derrière je ne sais pas un comptoir dans un supermarché c'est où le Seigneur a voulu que tu atteignes ta sainteté donc chers frères et sœurs si tu es malade ta sainteté c'est sur ce lit d'hôpital parce que c'est ta situation actuelle dans le lit du malade c'est là que tu dois que tu dois être saint ce que nous devons apprendre aujourd'hui chers frères et sœurs c'est faire tout par amour fais tout par amour sois patient accepte les désagréments de ton travail les désagréments parfois très grands de la vie commune accepte ces désagréments fais tout par amour mets de l'amour dans ce que tu fais dans tout ce que tu fais mets de l'amour et tu découvriras peut-être à ta grande surprise tu découvriras qu'en mettant de l'amour dans tout ce que tu fais tu es devenu un saint car tu ne cherches pas à être saint tu cherches à faire la volonté de Dieu tu cherches à faire ce que Dieu veut de toi dans ta circonstance et au moment précis être saint ne signifie pas faire des choses extraordinaires être saint signifie œuvrer par amour chaque instant de ta vie et dans tes circonstances que le Seigneur qui nous demande d'être saint nous donne la force de pouvoir l'imiter parce qu'en imitant l'amour de notre Seigneur nous pourrons atteindre la félicité la félicité ici sur la terre la santé ici sur la terre et nous pouvons être avec lui lorsque notre heure arrivera lorsque l'heure de notre mort arrivera il pourra nous dire viens béni de mon père parce que j'ai eu faim et tu m'as aimé viens béni de mon père parce que j'ai eu soif et tu m'as aidé viens béni de mon père parce que tu as mis de l'amour dans ton travail loue soit Jésus Christ à jamais présentons nos humbles supplications vers Dieu le père tout puissant prions pour la sainte église pour le pape pour les évêques et les prêtres prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Seigneur pour la paix dans le monde pour la paix dans nos familles pour que finissent tous germes de violences pour que finissent les tensions les guerres entre les peuples prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse surtout pour les malades pour les malades de nos familles prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher prions pour les attrister pour les affliger pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Seigneur pour qu'il nous donne la force d'aimer ce que nous faisons d'aimer notre travail et de pouvoir atteindre la santité en aimant tout ce que nous faisons en aimant les oeuvres que le Seigneur nous a envoyées prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié pour nous tous ici rassemblés pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal pour toutes nos intentions de prière demandons au Seigneur la santité comme Saint Joseph le travailleur lui qui a mis de l'amour dans son travail pour pouvoir mettre en fonction pour pouvoir aimer sa famille et aimer Dieu à travers le travail prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Seigneur les supplications que ton peuple te présente avec foi daigne les exaucer selon ta volonté toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le vin du royaume éternel béni soit Dieu maintenant et toujours priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu nos Pères tout puissants que le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'église Dieu source de toute miséricorde regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph dans ta bonté permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit nous le tournons vers le Seigneur au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur paix très saint Dieu éternel et tout puissant en fêtant saint Joseph c'est à toi que nous devons rendre hommage toi que nous exaltons et que nous bénissons car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie la mère de Dieu il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille il veilla comme un père sur ton fils unique conçu par la puissance du Saint-Esprit Jésus Christ notre Seigneur par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux à leur hymne de l'ange laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus gros des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus gros des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le remplit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous verrez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection souviens-toi de Agnès Clarisse à Tanga de Pascal Ndongo de Marie et Sagan Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permets qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre paix qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ donnez-vous la paix Aïeux de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Aïeux de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Aïeux de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais et le malheur de me séparer de vous Amen Achevons notre prière Tu nous as donné Seigneur de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin Par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous T'esprit puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Ô Reine Mère de Miséricorde Notre vie notre douceur notre espérance salue Nous crions vers toi enfant d'Eve exilée Vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes Ô toi notre Avocate tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô Douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus Christ Saint Joseph l'Ouvrier Priez pour nous